Et puis le premier cas de grippe A dans notre département, je vous l'annonçais hier. Du côté des établières, le lycée où est inscrite la jeune fille contaminée, on est plutôt rassurant. Pour l'instant, le seuil fatidique des trois cas déclarés n'est pas atteint. Ça veut dire que les établières ne prévoient pas pour le moment de dispositifs particuliers. C'est ce que nous explique Jean-Jacques Boutelot, le directeur adjoint des établières. On l'écoute. Tout se passe bien, les cours continuent, il n'y a pas de difficulté. Nous avons eu un cas de grippe A avéré, la jeune fille est chez elle, elle envisage de revenir à l'école dans les prochains jours. Donc tout se passe bien, nous sommes passés au niveau des familles, au niveau des élèves, expliquer la situation, donner les mesures d'hygiène qu'il fallait prendre. Donc il n'y a aucune difficulté, l'établissement fonctionne d'une manière tout à fait classique, normale. L'établissement serait amené à être fermé par le préfet si c'était un cas de groupé de grippe A. Nous ne sommes pas dans ce cas-là, nous n'avons qu'une élève qui est concernée par ce problème de grippe A actuellement. Donc il n'y a pas de soucis, l'établissement fonctionne tout à fait normalement.